Voilà, on l'a refait 18 ans après, donc on a muté notre société qui est aujourd'hui une agence digitale spécialisée dans le référencement et dans le webmarketing. Donc on a quelques petits badges intéressants, je vous passe les détails, mais nos métiers pour faire simple, améliorer la visibilité de votre site web, de par plusieurs leviers, et la recherche, l'affichage, le reciblage, le social media et bien sûr l'analytics. Oui, ça a commencé Cathy et on se lance également sur l'automation, chose que l'on pratique déjà pour nous et qu'on teste avec des clients. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet, ce que je vous propose, donc on a à peu près 35 minutes, 40 minutes, ce que je vous propose, donc c'est un petit rappel déjà d'analytics et des priorités en 2016, quelques KPI, qu'est-ce qu'on peut en faire, les tableaux de bord et forcément une petite conclusion. Donc n'hésitez pas, le chat est dispo, selon le timing on laissera 5 voire 10 minutes de questions, toutes les coordonnées sont disponibles à la fin, vous recevrez le support, vous recevrez aussi le lien pour resuivre le webinaire sur YouTube, vous serez reciblé, retargeté, donc de toute façon vous ne sortirez plus du système. Juste un bref rappel des priorités SEO en 2016, donc le SEO c'est le référencement naturel, ça c'est un webinaire qu'on a fait il y a un début d'année, mais je remets juste cette slide pour vous dire qu'une des grosses priorités c'était l'analytics et le mobile, et dans le mobile j'inclus analytics parce qu'en fait c'est analyser le comportement de vos internautes, tout simplement. Donc ça c'est en fait ce qu'on dit c'est qu'analytics c'est quoi ? Ce sont des milliards, bonjour à toutes qui nous rejoignent, analytics pour nous c'est quoi ? Ce sont des milliards, des milliers de données en vrac, mais comme toutes données, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Ben voilà, à minima il faut les structurer, il faut utiliser les bonnes données dont on a besoin, parce qu'il y en a des milliards mais on a besoin peut-être que de 10 ou de 15. Donc déjà structurer vos données et surtout, 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 l'utiliser pour bâtir un plan d'action et quelque chose qui va vous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client, la navigation de votre client, et ainsi de suite. Donc c'est pas juste ah ouais j'ai fait un bon trafic, non. Voilà, c'est vraiment utiliser les données, on va les lister, ne vous inquiétez pas, les bonnes KPI, enfin les bons KPI, et on va aussi voir comment utiliser des bons tableaux de bord pour suivre tout ça. Juste petite info, pourquoi je l'ai cité en priorité 2016 ? Parce que les robots de Google, vous savez, ce sont des milliards de robots qui parcourent les milliards de sites web, et les robots de Google sont de plus en plus humains, donc on dit que les robots de Google, les KPI ce sont les données clés de performance, j'y viens Cathy. Les robots de Google s'humanisent, et sachez que de plus en plus le robot sera assimilé à un humain, donc sachez que si vous améliorez l'expérience utilisateur, le robot également, on sera très content. Et je vous ai mis un petit lien cadeau juste en dessous, c'est un livre blanc que l'on a fait au mois de mai, donc qui est encore assez récent, sur comment améliorer l'expérience utilisateur pour améliorer votre référencement internet. Donc ça c'était juste un petit rappel sur 2016 et sur l'expérience utilisateur. Donc maintenant on va rentrer. Donc les bons KPI, donc qui performance indicateur, merci Denis de suivre. Donc en fait ce sont les indicateurs clés de performance. J'en ai noté ici 10 qui sont essentiels et que vous avez toujours l'habitude de voir, donc là pour l'instant je ne vous apprends pas grand chose, je pense. Vous voulez le lien de quoi Valérie ? Donc les visites, donc tout ce qui est visite et session, vous connaissez la différence entre un visiteur et une session. Les sources de trafic, donc c'est les canaux d'acquisition. Vous aurez les slides et vous pourrez cliquer sur le lien, ne vous inquiétez pas. Les visiteurs, le nombre de pages vues, le temps moyen passé sur le site, l'autorebond, l'autoconversion, le coût d'acquisition éventuellement si vous êtes en e-commerce. Donc ça vraiment, on va le revoir après dans la partie tableau de bord, mais c'est valable pour 80% des besoins. 80% des besoins utilisent ces 10 indicateurs clés de performance que vous pouvez mixer avec d'autres, avec de leur temporalité, de la localité, plein de choses, mais déjà si vous arrivez à suivre ça de façon hebdo, mensuelle, voire journalière, c'est déjà le top. Les objectifs, pour moi, c'est la conversion. Donc un objectif incite une conversion, donc c'est pour ça que j'ai mis ici en taux de conversion. Et ça, et ça, et ça, c'est 10 KPI, enfin c'est, voilà, ces KPI-là, ce qu'il faut retenir vraiment de ce matin, c'est qu'il faut arrêter de regarder les moyennes. J'ai un taux de rebond de 54, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est une moyenne. Quel est mon taux de rebond sur le iPhone 6 ? Quel est mon taux de rebond sur Facebook ? Quel est ma page la plus lue, ma page où je sors le plus, et ainsi de suite. Donc en fait, ça sert à rien, enfin c'est une erreur pour moi de regarder que les stats moyennes. Il faut regarder ces KPI-là sur ces trois secteurs, les pages, les devices et les canaux. Pourquoi ? Parce qu'on peut se rendre compte que sur une page, il y a une page qui, vous avez un taux de rebond de 55 et vous avez sur une page, 55 c'est une moyenne. Donc par définition, vous en avez à 85% et vous en avez à 30%. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi il y en a une qui rebondit à 85%, prendre les bonnes pratiques de celles qui rebondit à 35, pourquoi sur mon smartphone Galaxy Note 7, j'ai un taux de rebond de 70 et sur mon Samsung 6 Edge, j'ai un taux de rebond de 40. En fait, c'est améliorer l'expérience utilisateur partout, sur chaque page, sur chaque device, sur chaque canal. Pourquoi ma campagne AdWords, j'ai un moins bon taux de rebond ? Pourquoi sur Facebook les gens restent plus longtemps sur le site ? Tout ça, ce sont des choses super importantes. Donc on va le voir dans le détail. Donc comment aller voir ces détails plutôt que de regarder la moyenne. Vous voyez ici, dans l'analyse de pages, je vous ai mis ici, vous retrouverez à chaque fois sur chacune des analyses, comment y aller. Donc dans comportement, toutes les pages. Ici, vous avez toutes les pages. Ici, vous retrouvez vos données moyennes. Donc ici, vous voyez, j'ai un taux de rebond de 43%, j'ai un temps passé de 52 secondes et ainsi de suite. Par contre, vous voyez, quand j'ai 43% ici, là j'ai une page qui rebondit à 20%. Là, j'ai une page qui rebondit à 48. J'ai un temps moyen de 52 secondes. Ici, j'ai une page qui est vue 33. Ici, j'ai une page qui est vue 1,06. Vous voyez, l'importance d'analyser page par page les données, que ce soit les visiteurs, le taux de rebond, le taux de sortie, le temps passé et la conversion, toutes ces choses-là, ça va vous permettre de faire un plan d'action pour améliorer page par page. Parce que le référencement, c'est quoi ? C'est un travail de longue haleine qui se fait sur chacune des pages. À quoi ça sert d'avoir un taux de rebond de 50 si vous avez beaucoup de pages qui sont à 80 et beaucoup de pages qui sont à 40 ou à 30 ? Pourquoi ne pas arriver à transformer toutes vos pages sur des machines de guerre web et performer sur chacune des pages plutôt que de performer en moyenne ? Là, il n'y a pas énormément de disparités sur les pages. Mais on peut voir, par exemple, je ne sais pas, je vais sur les devices. Donc là, j'ai une analyse par device. Je vais toujours dans audience vue d'ensemble. Je vois que, par exemple, j'ai un taux de rebond. Je retrouve mon taux de rebond de moyen de 43%. Par contre, sur desktop, j'ai un taux de rebond de 32. Vous allez me dire, c'est normal, c'est beaucoup mieux sur le desktop. Oui. Par contre, pourquoi je suis aussi bien sur la tablette et pourquoi je suis aussi mauvais sur les mobiles ? Et après, là, je n'ai pas fait l'analyse dans le détail du détail. Mais vous allez me dire, c'est normal sur le mobile, je suis à 59. C'est normal, le support est plus petit. Voilà, voilà. Et bien, amusez-vous, allez voir dans les appareils et vous allez, je suis sûr, constater qu'il y a certains mobiles qui ont un taux de rebond qui s'approche du taux de rebond des tablettes. Donc là, votre excuse n'est plus bonne en disant, le mobile n'est pas aussi bonne que la tablette parce qu'il est petit, parce qu'il est cela. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certains mobiles, parce qu'on peut aller voir le détail encore un peu plus approfondi, que certains mobiles ont un taux de rebond proche du desktop ou de la tablette. Et pourquoi d'autres ont des taux de rebond très très forts ? Ben ça, c'est une question de technicité, d'adaptation de votre site responsif. Il est fait pour certaines résolutions de mobile et pas d'autres. Alors certains mobiles vont être bons, vont avoir une bonne expérience et d'autres vont être complètement pourris. Donc ça, c'est une analyse de fond à faire pour se rendre compte, pour essayer de harmoniser un petit peu l'expérience client, les données analytics pour tous vos internautes. Vous voyez là, je ne sais pas moi, je reprends une autre stat, le temps, la durée moyenne, 1.46, 3.14, 3.33, voilà. Tout ça, c'est à regarder vraiment par page, par device. Et enfin, par canal. Donc là, ce sont les canaux d'acquisition. Toujours dans Google Analytics, vous allez dans l'acquisition canaux et vous allez retrouver, et vous voyez à chaque fois que c'est bleu ici là, c'est à dire que vous pouvez cliquer et aller à un niveau en dessous encore pour voir le détail. On va voir les campagnes. Donc là, on retrouve nos 43.52. Vous voyez, on voit que sur tout ce qui est moteur de recherche, je suis à 30%. Par contre, sur tout ce qui est social media, je suis à 75%. Sur le trafic direct, donc essentiellement sur les gens qui vous connaissent sur la marque, je suis à 68%. Donc pourquoi j'ai un taux de rebond sur la marque à 68%, pourquoi j'ai un taux de rebond sur les moteurs de recherche à 30%, je n'ai pas d'explication toute faite ici. Par contre, ce que je vous incite à faire, c'est d'aller regarder dans le détail pour essayer de comprendre. Vous allez voir les pages qui marchent, qui ne marchent pas, d'où est-ce qu'on vient, par où est-ce qu'on vient, et puis vous allez pouvoir vous dire, tiens, effectivement, ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est un contenu peut-être un peu plus pauvre, donc les gens restent moins longtemps, donc les gens rebondissent, peut-être, vous voyez, l'important ici, c'est déjà de se poser la question, de constater le fait, et d'aller voir en profondeur pourquoi, et d'essayer de trouver la bonne solution pour pouvoir régler tout ça. Est-ce que ça va pour le moment ? 99 personnes, ça serait bien de passer la barre des 100 quand même, c'est pas sympa. Ouais, super, 100, ouais, super, on y est, bravo, j'ai juste dit, vous voyez, c'est incroyable. Donc, vous avez bien compris, retenez bien ça, que l'analytics, les moyennes, c'est bien, j'y viens, Mélanie, j'y viens, j'y viens, sur cette fameuse question, retenez bien ça, qu'il faut vraiment regarder sur les pages, les devices et les canaux. Et pour faire plaisir à Mélanie, vous voyez, ça c'est l'expérience, c'est quoi le bon ? C'est quoi le bon taux de rebond ? C'est quoi le bon temps passé ? C'est quoi la bonne conversion ? C'est quoi le bon ? C'est quoi le bon ? C'est quoi le bon ? En fait, il n'y a pas, c'est ma chère amie Brune aussi qui me demandait c'est quoi le bon taux de rebond ? Il n'y a pas de bonne réponse malheureusement, ce qu'il faut surtout ne pas regarder le bon taux de rebond moyen, mais comme je l'ai dit, j'insiste, vous l'avez bien compris, c'est de regarder le taux de rebond de chaque page. Parce qu'il n'y a pas de... On peut toujours faire mieux en fait. On a des fourchettes, oui, je peux vous dire qu'un blog par exemple, un blog c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vient regarder un article, qui est posté sur Twitter, sur Facebook, où il connaît votre marque, il consomme son article de blog. Je suis ravi de l'entendre Brune. Il constate son article de blog, il repart, il a consommé son article, il repart. C'est normal d'avoir un... Enfin, c'est normal. Ce n'est pas anormal d'avoir un gros taux de rebond. Par contre, on peut toujours l'améliorer en lui donnant les articles similaires, les articles d'archives, les choses comme ça, pour lui dire, ben voilà, j'ai fait effectivement cet article, mais j'ai aussi d'autres articles qui peuvent t'intéresser dans cette même thématique, ou dans cette... Enfin voilà, lui donner toujours l'opportunité d'aller voir autre chose. Et ce qui est fantastique, et ce qui est chouette dans le digital, dans le web, c'est qu'on peut vraiment aller en mode test and learn. C'est-à-dire, ben je teste, j'enrichis par exemple ma page avec une vidéo, avec une image, avec un lien d'un article similaire, et je peux tout de suite constater les modifications dans mon Google Analytics. Donc je vais dire, tiens, effectivement, ben j'ai modifié tout ça, j'ai rajouté une petite image, j'ai mis un peu plus de contenu, j'ai mis un peu moins de contenu, j'ai mis un lien, j'ai mis ceci, j'ai mis cela. Comment se comporte mon internaute sur cette page ? Et si, en allant dans l'analyse page par page, vous allez pouvoir constater les améliorations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'A-B testing, mais l'A-B testing, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins faire deux pages, enfin deux articles, peu importe, deux contenus, et de voir les réactions de chacun sur ces deux contenus. Vous allez pouvoir voir lequel a un meilleur taux de rebond, lequel a un meilleur, enfin laquelle, pardon, des pages, laquelle a un meilleur taux de rebond, laquelle a un meilleur taux de conversion, laquelle a un meilleur temps passé, et ainsi de suite. Donc tout ça, est-ce que cette page a fait fuir ? Donc le taux de sortie, le taux d'entrée. Vous allez pouvoir, enfin, ce que je vous incite à faire de temps en temps, c'est de, par exemple, la page contact, la page de conversion, la page de panier, enfin, les pages un peu stratégiques, de pouvoir tester des choses sur les pages produits, par exemple, tiens, mettre combien de produits il y a en stock, mettre la disponibilité, mettre le délai de livraison, mettre, enfin, enrichir les choses, mettre une vidéo, tout ça, ce sont des choses qui vous permettent, enfin, qui se mettent en place très très rapidement et simplement, et vous allez tout de suite pouvoir en tirer les leçons factuelles sur Google Analytics et vous rendre compte qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Alors, est-ce que je peux expliquer le taux de rebond ? Oui, le taux de rebond, c'est quoi ? C'est, j'arrive sur un site web, je ne fais pas une seconde action, je repars. Donc je rebondis ailleurs. Donc le taux de rebond, c'est le pourcentage de gens qui arrivent et qui ne font pas une seconde action et qui repartent tout de suite. Donc après avoir lu la page, ils repartent. Cathy, 33% pour le taux de rebond était avant le taux dit idéal. Je ne sais pas, je n'ai jamais connu de taux de rebond idéal. Pour un blog, ça peut être 70, pour un site e-touriste, ça peut être 40. Ça dépend de votre secteur, ça dépend de votre contenu, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de taux de rebond. Il n'y a pas de bon taux de rebond. Mais par contre, vous avez un taux de rebond moyen aujourd'hui. Vous avez un taux de rebond par page, par device, par canot. Vous pouvez aller travailler sur chacun de ces choses-là pour pouvoir les améliorer sans cesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Analytics ? Vous avez compris, c'est une solution de tracking. Ce n'est pas que pour avoir de l'audience, de voir les KPIs que l'on a cités tout à l'heure. Et la conversion, on peut faire tout un tas de choses. On peut traquer, c'est-à-dire tracer des comportements. Par exemple, le téléchargement d'un document. Par exemple, est-ce que j'ai cliqué sur un bouton ou sur un formulaire ? Comment naviguer mon internet ? Est-ce qu'il a lu ma vidéo à 10%, à 20%, à 30% ? Est-ce qu'il l'a lu déjà tout simplement ? Et ici, vous avez des paramètres qu'on va voir tout de suite après sur vos adresses internet, les URL. Donc, en fait, comment on traque un comportement ? Par exemple, je vais juste vous montrer la slide après. Comment on peut avoir des URL traquées ? Enfin, à quoi ça sert une URL traquée ? Ça vous permet de mesurer le comportement d'une page. Par exemple, vous éditez un livre blanc. Vous allez le donner à un partenaire. Et vous allez lui dire, tiens, je ne te donne pas juste l'adresse .pdf. Je vais traquer mon URL pour voir, est-ce que tu m'as ramené des visiteurs ? Est-ce que tu m'as ramené des conversions, des téléchargements, des ceci, des cela ? Ça, ça peut être un exemple. Vous donnez un code promo sur Facebook, sur AdWords, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir mesurer, si vous avez traqué votre URL, le comportement de cette URL-là. Pareil, dans l'emailing, très souvent utiliser les URL traquées pour pouvoir se rendre compte, enfin, analyser le comportement suite à ce clic qui a été fait sur cette email. Ça, c'est super top. Et ici, je vous ai mis le lien d'un outil gratuit de nos amis Google qui vous permettent de créer automatiquement des URL traquées. Donc, c'est quoi une URL traquée ? Voilà. Je vous ai remis le lien ici. Quand vous allez sur cet outil de Google, vous mettez ici votre URL. Voilà, votre URL slash téléchargement-livre-blanc.pdf. Ici, vous allez lui mettre la source de la campagne. Parce que sur Google Analytics, on va le voir, on peut analyser le comportement de campagne. Donc, par exemple, tiens, j'envoie un emailing sur l'inscription de WebEQ. Ma campagne, c'est emailing. Je l'envoie à des partenaires. Je vais taguer le fait que cette URL-là est destinée à plusieurs partenaires, voire à un seul partenaire. Et ici, je lui dis quel est le nom de ma campagne. Et quand je mets tous ces paramètres-là ici dans ces champs, ça va me générer une URL ici. Vous voyez, point d'interrogation, utm underscore source égale emailing, et utm underscore medium égale partenaire, et utm underscore campagne égale livre-blanc. Et qu'est-ce que ça donne, ça ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet de segmenter, d'aller encore un peu plus loin pour voir le comportement de ces URLs. Comment on les voit, ces comportements de ces URLs ? Toujours dans Analytics, vous avez Acquisition. Et ici, vous avez les campagnes. Et là, j'ai pris la capture d'écran d'une campagne emailing. Vous voyez, vous allez cliquer ici. Quand vous cliquez sur campagne, à un niveau en dessous, vous allez voir la source. Vous allez pouvoir voir, en fait, les différents niveaux. Donc ici, ma campagne, elle m'a généré 727 visites. J'ai un taux de rebond de 51. Après, sur cette campagne, parce qu'une campagne peut avoir plusieurs sources. Donc sur cette campagne, j'ai telle source. Tiens, celle-là, elle m'a généré 293. Supposons que cette campagne-là, c'est un emailing pour les livres blancs. La source, c'est le partenaire InesCRM. C'est le partenaire Wizyshop. C'est le partenaire CibleWeb. C'est le partenaire, ainsi de suite. Donc en fait, vous allez pouvoir mesurer globalement les performances de la campagne, enfin, de l'URL tracking que vous avez mis, au global. Et vous allez voir les différentes sources, comment elles se sont comportées. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super important de prendre 30 secondes pour pouvoir se créer des URL traquées pour aller pouvoir mesurer la performance de ça. Pour le téléchargement d'un doc. Enfin, voilà. Nous, par exemple, pour WebEQO, si on envoie un email, on peut traquer, on peut dire, bah tiens, voilà, les gens sont venus plutôt par emailing, plutôt par AdWords, plutôt par Facebook, plutôt par Twitter, et ainsi de suite. Nous, on fait beaucoup de campagnes sur l'emailing. On fait beaucoup de campagnes pour segmenter, en fait, nos canaux d'acquisition sur le social. Est-ce que les gens viennent de la page Brioude ? Est-ce que les gens viennent de la page LinkedIn Brioude ? Est-ce que les gens viennent de mon profil LinkedIn ? Et ainsi de suite. Donc, ça vous permet, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la segmentation. Et toujours, pour rester dans cette logique, d'aller vraiment dans le détail de Google Analytics et de ne pas regarder que la moyenne. Bah tiens, j'ai 727 visites qui viennent, et je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Là, on peut vraiment segmenter encore un peu plus. Quand on parlait de segmentation par canal, j'avais cité l'emailing. Dans l'emailing, on peut avoir une campagne pour aller encore un peu plus loin pour voir les différentes sources de cet email. Est-ce que ça va toujours ? Ouais. Ok, top. Ça vous parle tout ça là ? Vraiment d'aller un petit peu plus dans le détail, de créer des URL traquées pour aller pouvoir mesurer des actions et ainsi de suite. C'est des choses qui vous intéressent et que vous allez pouvoir devoir mettre en place ou pas ? Ok. Ok, hop. Ok, super. Là, je l'ai généré avec l'outil de Google gratuit que je l'ai donné ici. Ça, c'est l'outil gratuit de Google. On va le voir. J'y viens, Christian. Sur la dernière partie que sont les tableaux de bord. Effectivement, la campagne se crée automatiquement dans Google Analytics. Tout à fait. C'est ça la beauté du truc. Donc, dernière partie. Les tableaux de bord. Tag Manager peut également faire ce tracking. Oui, tout à fait. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail de Google Tag Manager. Mais oui, effectivement. L'intérêt de prendre les indicateurs les plus importants pour soi pour les synthétiser dans une seule vue. Voilà. Parce qu'effectivement, vous allez me dire « Ouais, mais là, tu es allé dans le comportement, tu es allé dans l'acquisition, tu es allé dans l'audience, tu es allé dans ceci, dans cela, moi, je ne vais pas faire tout ça, je vais oublier. » La solution, ce sont les tableaux de bord. Donc, qu'est-ce que c'est un tableau de bord ? C'est ni plus ni moins. Par exemple, Christian qui voulait avoir les données sur la géolocalisation de ses internautes. Donc là, je vous donne un exemple de tableau de bord. On va voir après comment faire les tableaux de bord. Je vous donne un exemple d'un tableau de bord dans le B2B. Qu'est-ce qui serait important, par exemple, de voir dans le B2B ? Où est-ce que viennent mes internautes ? Parce que j'ai des points de vente éparpillés un peu en France. Est-ce que c'est plutôt celui de Nantes qui draine du trafic ? Est-ce que c'est plutôt celui de Montpellier ? Est-ce que c'est plutôt celui de Paris ? Donc, la localisation de mes internautes. Est-ce que ma politique sociale selling est payante ? J'ai mis en place, j'ai formé mes commerciaux, je draine une page Facebook, une page LinkedIn et tout ça. Est-ce que ça me ramène du trafic ? Donc là, on ne voit pas super super bien, mais vous le verrez dans le PDF. Ben voilà, on voit Twitter, LinkedIn, Facebook. On voit en fait le nombre de visiteurs qui m'ont ramené chacun de ces canaux. Est-ce que mes nouveaux produits sont consultés ? Je sors tous les trois mois de nouveaux produits. Je vais aller taguer les URL des nouveaux produits et je vais les mettre dans un tableau de bord. Je sais que mes nouveaux produits, je ne sais pas, moi j'ai une catégorie nouveauté, supposons, je peux aller analyser en profondeur les visiteurs de cette catégorie-là. Je vais me dire le trafic normal, je m'en fous, je vais juste analyser le trafic de cette catégorie de pages et je veux le mettre dans un tableau de bord pour pouvoir permettre de me dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? Tout simplement. Donc ça, c'est un exemple comme un autre que j'ai cité là. Après, libre à vous de vous poser les bonnes questions de ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je veux regarder, est-ce que c'est les conversions ? Je vous donne un peu des choses pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. En e-tourisme, en e-tourisme, bien sûr, on peut voir la localisation, ça serait important de voir la localisation des internautes. Là, c'est un site de réservation de camping. Quels sont les campings ? Et là, ce sont les nombres de conversions. Donc la conversion par camping, combien de ventes j'ai fait sur chacun des campings. Mon trafic mobile, est-ce que j'ai ma proportion de mobile et de tablette qui augmente par rapport au desktop ? Parce que dans e-tourisme, on sait qu'on a plus de 50% de trafic mobile, donc tablette et smartphone. Donc comment ce trafic mobile évolue ? Je pense que c'est quelque chose qui serait opportun de suivre sur une activité d'e-tourisme. Bien sûr, mon trafic. Et puis là, j'ai mis à titre indicatif, je veux voir un petit peu, je suis en train de mettre une politique d'emailing pour fidéliser un peu mes clients. Je veux voir un petit peu quel est le pourcentage des gens qui sont mes nouveaux visiteurs et quel est le pourcentage de gens qui sont les visiteurs qui reviennent. Vous voyez ? Ce sont des exemples de widgets que l'on peut mettre dans un tableau de bord. Alors, Maxime, quel est le meilleur moyen de traquer des clics sur des boutons d'inscription à un service ? Il y a un paramètre qui s'appelle OnClick dans Google Analytics qui permet de traquer le fait de cliquer sur tel ou tel sur un lien, sur un bouton, sur quoi que ce soit. Je l'ai mis dans les paramètres juste avant. Je remets 30 secondes. Ici, dans la liste des paramètres, vous pourrez rechercher, on peut mettre des actions. Par exemple, la lecture, la pause, un clic. Jimmy, nous parlons toujours de Google. Existe-t-il des outils indicateurs sur Bing ou sur Autre ? Oui, il existe d'autres outils de tracking, sauf qu'aujourd'hui, Google Analytics est 95% de part de marché. C'est lui qui a toutes les données, donc autant utiliser celui qui a le plus d'infos. Oui, Denis, pour pouvoir traquer un bouton, il faut effectivement sur ce bouton-là, dans le code, y mettre un événement clic. Oui, tout à fait. Alors, comment, vous allez me dire, c'est beau, j'ai vu les tableaux de bord, comment on ajoute des données à un tableau de bord ? C'est tout simple. Vous allez sur la donnée qui vous intéresse, par exemple, je suis ici dans audience, centre d'intérêt présentation, je veux avoir le centre d'intérêt de mes visiteurs. Je vais sur le module que je veux, ici, à gauche, et sur 90% des modules, vous allez retrouver ce bouton ajouter au tableau de bord. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Si vous avez un tableau de bord créé, vous allez pouvoir l'ajouter à ce tableau de bord, sinon, il va vous proposer de créer un nouveau tableau de bord et il va inclure tout seul ce widget-là. tout simplement. Il y a certains modules qui n'ont pas le widget et puis, il y a certains modules qui, quand vous ajoutez, par exemple, ici, ça va vous donner un graphique, un tableau, un liste, etc. Il va vous donner un petit peu le format d'affichage dans votre tableau de bord. William, dans un prestashop, est-ce facile de traquer les ventes issues d'une campagne ? Faut-il installer un module ? Non. Avec les URL traquées que je vous ai dit là, et si vous avez Google Analytics avec le module e-commerce, enfin, le tag e-commerce, vous aurez le tracking des ventes, tout simplement. Si votre code Google Analytics e-commerce a été installé, vous n'avez pas besoin de choses supplémentaires. Voilà, tout est automatique, effectivement. Et, dernière petite chose intéressante, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne passe pas ma vie sur Google Analytics, je n'ai pas que ça à faire. D'accord ? Une fois que vous avez identifié vos KPIs, vous avez créé votre tableau de bord qui va bien, avec la temporalité, avec les vues, ceci et cela. vous pouvez vous générer un rapport automatique qui peut être, qui peut vous être envoyé par e-mail de façon hebdomadaire, mensuelle, enfin, ainsi de suite. Vous choisissez la fréquence, vous choisissez le jour, vous, éventuellement, vous vous dites, tiens, moi, je ne veux que pendant six mois et du coup, vous allez vous envoyer le tableau de bord personnalisé en PDF. Ça, c'est assez top. Patrick, vu que la balise Google est un bout de code que l'on met en général dans le thème, donc commun à tout le site, pas simple d'aller programmer des actions. Non, les actions se programment sur l'action que l'on veut mesurer. Le tag analytics global, c'est quelque chose pour gérer le global. Si vous voulez générer une action sur un bouton, c'est quand vous mettez ce bouton-là que vous allez devoir mettre le code adéquat. voilà pour le rapport auto, donc 10h30. Pour conclure, j'ai envie de vous dire et j'aime bien dire ça, c'est test and learn, c'est faire des tests et apprenez comment ça se comporte. c'est la beauté de notre secteur d'activité. Donc, faites des tests, analysez la donnée. Test, ah ouais, avec, ouais, effectivement, j'ai fait une petite, la contigeant, j'adore. En fait, on donne des commandements, donc là, il y en a 8, je n'ai pas voulu en faire 10. Bon, analysez ta donnée, voilà, créez-vous des tableaux de bord, très importants pour synthétiser un petit peu vos actions, pour suivre votre plan d'action. Faites des choses qui vont vous permettre d'agir et donc de prendre des décisions parce que, regardez la donnée, ça ne sert à rien. Tirez des enseignements de cette donnée pour pouvoir faire un plan d'action. Travaillez chacune des pages, chacune des devices, chacun des canals. Vous aurez forcément une meilleure expérience utilisateur et donc un meilleur SEO. Est-ce que je recommande Google Tag Manager ? Oui, je recommande Google Tag Manager. Effectivement, Google Tag Manager, c'est quelque chose d'un peu plus facile à mettre en place au début. C'est un seul code que après, vous pouvez gérer depuis une interface. Là, je n'en ai pas parlé parce que c'est un niveau encore un peu plus au-dessus, mais ouais. Donc voilà, les 8 commandements que j'ai à vous donner ce matin. Je vous donne un petit bonus. Je vous redonne ici le lien pour télécharger notre livre blanc sur la thématique l'expérience client qui a meilleur référencement web. C'est un gros volume qui a une trentaine de pages qui va vous dire un petit peu que l'analytique, c'est très important avant d'essayer d'aller chasser des nouveaux profils d'acquérir du trafic qui va vous coûter beaucoup d'argent, que ce soit en naturel ou en payant. Essayez déjà de vous concentrer sur les visiteurs, l'expérience que vous donnez à vos clients, le taux de rebond, le temps passé, le taux de sortie, le taux d'entrée, enfin toutes ces choses-là. Améliorez tout ça. Et quand vous avez vous amélioré, vous allez toucher la perfection, là vous pouvez appuyer sur le bouton et améliorer votre trafic. Est-ce qu'on propose des formations ? Oui. Patrick, super. Les tableaux de bord, c'est toujours de la donnée sur un mois ou sur une semaine. C'est vous qui choisissez les périodes. Vous pouvez choisir la période. Oui. On a les bureaux sur Paris d'ailleurs, je prends le train d'ici 45 minutes. Oui. Si vous avez des questions commerciales ou trucs, vous avez mon mail ou notre site et ainsi de suite. Donc là, ce n'est pas l'objet. N'hésitez pas, l'objet des questions, c'est plutôt de répondre aux questions par rapport à la thématique de ce matin. Et puis encore, je vous le redis, on envoie le support. Le support sera téléchargeable. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Lors des UTM, elle a l'importance, oui, c'est d'abord la campagne, après la source et après le titre. Mais de toute façon, quand vous le faites avec l'outil de Google, ça se fait automatiquement. J'ai fait une faute ou c'est vous qui avez fait une faute ? Ah, OK. Comment pensez-vous de la Certific Analytics ? C'est très, très bien. Très, très bien. Nous, effectivement, on a déjà en Certifici chez nous. Merci, à plus. Ciao. C'est très important. Enfin, c'est important, ça dépend quel est votre objectif. Encore une fois. Je suis encore dispo cinq minutes, si vous voulez. pour des questions. Comment utiliser Google Tag Manager ? Vous pouvez suivre les formations en ligne ou faire une formation personnalisée avec une agence. Après, vous avez pas mal de... Vous pouvez vous amuser avec des blogs spécialisés. Que peut-on penser du fait qu'un organique j'ai un taux de rebond de 63 et en payant 12 ? On peut penser peut-être une erreur de tracking parce que c'est assez bizarre d'avoir un taux aussi différent sur deux leviers. Ça, c'est ce qui me saute tout de suite à l'esprit. Après, peut-être que sur AdWords, vous avez des landing pages différentes, non ? C'est peut-être pas les mêmes pages, non ? Le note provided est toujours là, oui, mais on... C'est pas... Donc là, l'idée d'Analytics, c'est vraiment pas de voir les mots-clés, c'est vraiment de travailler page par page. Si vous travaillez page par page et que votre page est assimilée à un mot-clé, vous avez au final la donnée sur un mot-clé. Donc, le note provided n'est pas un souci. J'ai aussi découvert des tableaux de bord où on peut connecter toutes sortes de choses. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a plein d'outils qui peuvent faire des choses. Le lien du livre blanc, il est sur le support. Donc, vous pourrez cliquer directement. AdSense, c'est un service de Google qui vous permet de monétiser votre site web. Quel outil externe de reporting ? C'est un reporting de quoi que vous cherchez, Georges ? Qu'il y a nos références qui correspond à un outil de reporting analytics ? Pourquoi vous l'utilisez un outil externe ? Ah oui, vous pouvez connecter AdSense et AdWords sur Analytics. Tout à fait. J'ai fait une campagne AdWords Express. Dans Analytics, la campagne apparaît mais je n'ai aucune info, page ou mot-clé. Est-ce que parce que je n'ai pas fait de tracking ? Est-ce que vous avez bien relié votre compte AdWords au compte Analytics ? Ça, c'est la première chose. Normalement, si vous allez dans la rubrique AdWords, vous pouvez voir les mots-clés, les campagnes, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être effectivement une erreur de tracking. Quelle bonne répartition trafic sur SEO ? Il n'y en a pas de bonnes. Il faut être partout tout le temps. Sauf erreur par le lien ne marche pas. Je pense que c'est une erreur de votre part. AdWords Express, effectivement, c'est une bonne remarque. Je ne suis pas compétent sur AdWords Express. Je ne pourrais pas vous répondre. C'est peut-être lié à ça. Peut-être. les statistiques type pour chaque texte d'activité, non, je n'en connais pas. Alors, ce n'est pas AdWords qui se rejetit à Search Console, c'est Analytics. je suis limité quand au nombre de comptes que j'admisse une fois quand on est seul-là. Étant admin de Google Analytics de mes clients. Je suis limité. En fait, vous pouvez rattacher étant admin quand au nombre de comptes que j'admisse. Alors là, vous me posez une colle parce que pour moi, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Parce que nous, on administre aussi pas mal d'Analytics. Je vais me poser une colle. Je ne sais pas. On va vous renvoyer le bon lien dans l'email au cas où si on a fait une erreur de notre côté. Sans m'excuse. Image Google, c'est le trafic. Ah oui, différence entre image Google, référale et image Google organique. Alors, organique, c'est quand on cherche une image depuis Google et référale, c'est quand on l'a trouvée de par une autre source. Créez-vous des raccourcis Google Analytics pour qui et comment sont-ils configurés? Qu'est-ce que vous entendez par raccourcis Google Analytics? Qu'est-ce qui est gonflé? Analytics ou PrestaShop? Ouais, il y a toujours des écarts entre les CMS et Analytics. Méfiez-vous, Analytics. Le display, c'est la publicité visuelle et le search, c'est les mots-clés. Donc, si vous faites une campagne display, vous pouvez voir les retours de cette campagne display et l'achat de mots-clés à part. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous avez nos coordonnées si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une très, très bonne journée et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre blog. À très bientôt. Oui, on vous l'enverra dans l'email, ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada